Chaque année, les accidents de la vie courante font plus de 11 millions de victimes en France. C'est 5 fois plus que les accidents de la circulation et 20 fois plus que les accidents du travail. Alors, avez-vous pris vos dispositions pour vous protéger, vous et votre famille, des conséquences de ces accidents ? Les compagnies d'assurance et les mutuelles proposent notamment des contrats accidents de la vie. Mais sont-ils utiles ? Que couvrent-ils précisément et combien coûtent-ils ? Je suis Huyssem, expert en assurance chez Société Génère à l'Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez au sujet des contrats accidents de la vie. On commence tout de suite avec la question d'Antoine. C'est quoi exactement un accident de la vie ? Eh bien Antoine, un accident de la vie, c'est un accident qui survient dans le cadre de votre vie privée. Cela peut concerner de nombreux événements, par exemple sous votre toit ou dans votre jardin. Ça peut être une chute dans les escaliers ou sur votre parquet nouvellement ciré. Un accident de bricolage, une brûlure lors d'une soirée raclette ou encore des doigts pris dans la porte. Il peut aussi s'agir d'un accident qui survient dans le cadre de vos loisirs en dehors de chez vous. Par exemple si vous glissez à vélo, si vous tombez lors d'une promenade en forêt ou si vous faites une chute à cheval. Enfin, les accidents de la vie peuvent concerner une agression chez vous ou à l'extérieur. Ou encore être lié à des dérèglements météorologiques comme lors d'une tempête ou d'une inondation. Vous pouvez retrouver la liste complète des événements couverts sur le site de votre assureur. Une assurance à accident de la vie, est-ce bien utile ? Oui, il est assez utile. Même quand on est comme vous, jeune et certainement en pleine forme. Les chiffres sont éloquents. Près de 2 Français sur 10 sont touchés chaque année par les accidents de la vie courante. Et retenez qu'en moyenne, en cas d'accident, vous n'êtes pas couverte dans 75% de votre temps. Si vous êtes victime d'un accident, les frais d'hospitalisation immédiats sont pris en charge par la sécurité sociale et les assurances santé. Mais c'est rarement le cas pour les conséquences liées à ces accidents. Par exemple, si vous gardez des séquelles physiques ou encore si vous ne pouvez plus travailler et donc vous ne percevez plus de revenus. Et c'est tout l'intérêt de ces assurances, elles vous couvrent contre les conséquences des accidents de la vie. Dans quel cas l'assurance accident de la vie peut-elle m'indemniser ? Vous pouvez recevoir une indemnité si vous êtes victime d'un accident de la vie qui vous laisse des séquelles physiques ou psychologiques. Et ce, qu'il y ait ou non une personne responsable identifiée. Le montant de l'indemnité peut varier selon le taux d'invalidité établi et les niveaux de garantie ainsi que les conditions souscrites. Dans le contrat d'assurance proposé par Société Générale d'Assurance, l'indemnité peut aller jusqu'à 1 million d'euros en cas d'invalidité. Si j'ai un accident de la vie, pouvez-vous me rembourser tous les frais ? La Sécurité sociale et votre complémentaire santé vous remboursent partiellement les soins, l'hospitalisation, les médicaments et les pertes de revenus consécutives à l'arrêt de travail. L'assurance accident de la vie proposée par l'ASG quant à elle intervient dès l'accident avec un forfait hospitalisation et un forfait arrêt de travail. Cette prise en charge peut aller au total jusqu'à 3 600 euros si vous avez choisi la formule sérénité. En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation complète au domicile, l'assurance peut prendre en charge par exemple la garde ou l'accompagnement des enfants ou petits-enfants de moins de 15 ans à l'école ou sur des activités extrascolaires. La garde des animaux de compagnie ou une aide ménagère, le soutien scolaire. Enfin, en cas de déplacement en France ou à l'étranger, elle prend en charge le rapatriement ou le transport sanitaire. Et aussi les frais liés à la présence d'un proche à l'hôpital selon les conditions prévues au contrat. Cette assurance fait-elle doublant avec mes autres assurances ? Non Sylvie, l'assurance accident de la vie vient en complément de vos autres assurances. Par exemple, la responsabilité civile comprise dans votre contrat d'assurance habitation vous couvre en cas de dommage causé à une autre personne. Si vous blessez quelqu'un par négligence ou encore si votre chien mord un passant dans la rue. Mais la responsabilité civile ne vous protège pas d'un accident de la vie dont vous seriez victime. Et si vous vous blessez toute seule, ce qui est le cas dans la plupart des accidents domestiques, votre contrat d'habitation ne vous couvre pas. L'assurance accident de la vie peut vous indemniser même si vous êtes responsable de l'accident ou qu'un tiers n'est pas identifié. Comment choisir mon assurance accident de la vie ? Soyez particulièrement attentif à trois éléments. Tout d'abord, le nombre de personnes couvertes par votre contrat. Avec l'assurance accident de la vie proposée par SG, ce sont jusqu'à 12 membres de votre famille qui sont couverts. Ensuite, regardez le niveau d'indemnisation. Avec l'assurance proposée par SG, vous serez indemnisé à partir de 1% d'invalidité avec la formule sérénité. Enfin, vérifiez le montant de l'indemnisation. Avec l'assurance proposée par SG, il peut aller jusqu'à 1 million d'euros d'indemnité en cas de décès ou d'invalidité lourde. Combien ça me coûte cette assurance ? Chez SG, vous pouvez choisir entre deux formules. La formule essentielle qui vous offre des garanties indispensables à partir de 9,30€ par mois et la formule sérénité qui vous offre une couverture optimale et une indemnisation personnalisée à partir de 16,80€ par mois. Pour savoir précisément combien vous coûterait l'assurance accident de la vie proposée par SG, je vous invite à demander un devis sur notre site ou sur l'appli. Est-ce que tous les accidents sont des accidents de la vie ? Non clair, car les assurances accident de la vie prévoient toutes des exclusions de garantie. Celles-ci peuvent varier d'un contrat à un autre et vous devez y être attentif. Ces exclusions de garantie peuvent notamment concerner les accidents de la circulation, les accidents du travail, les accidents survenant lors de la pratique de certaines activités comme le parachutisme, l'alpinisme ou le sol aléastique. Avec l'assurance accident de la vie proposée par SG, certains de ces risques sont tout de même couverts. C'est le cas par exemple des accidents qui peuvent survenir lors d'une pratique sportive à risque ou encore des accidents de circulation en tant que piétons ou cyclistes. C'est déjà la fin de cette vidéo sur l'assurance des accidents de la vie. Que ce soit chez vous, sur votre terrasse ou dans le square d'à côté, nul besoin d'aller loin pour trouver l'aventure. Et parfois, hélas, une aventure dont vous vous seriez bien passé. Alors, si vous voulez vous protéger, vous et votre famille, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler à votre conseiller SG. Vous pouvez également vous rendre sur l'appli pour faire un devis et c'est vous qui choisirez. Merci et à très bientôt pour un nouveau sujet du 5 des experts.